Allaitement pour tous vous présente Compression du sein pour un drainage complet avec Baby Lynn et Maman Laure. La compression du sein permet de faire sortir du sein des derniers millilitres de lait gras de fin des tétés, assurant ainsi un drainage complet. Elle est particulièrement utile les premiers jours de production de colostrum. Elle est aussi efficace pour une faible production lactée que dans le cas où les tétés commencent par des éjections très fortes, rendant le lait gras de fin des tétés relativement difficile à obtenir. La compression du sein permet également de remplir plus facilement les récipients quand on tire son lait. Comme les premières éjections de lait qui sont principalement constituées des protéines et des lactoses sont généralement éjectées par réflexe hormonal, il arrive que les bébés n'ingèrent que ses premières éjections et n'atteignent pas le lait de fin des tétés, qui lui, est beaucoup plus gras. L'un n'est pas mieux que l'autre, il faut les deux. Le lait gras s'enclenche quand le volume du lait restant est faible. Faire sortir ce lait gras, qui colle au canot, requiert une technique de succion correcte et développée. Une langue mobile fait, bien entendu, partie de ses prérequis. Comment savoir si votre bébé ingère trop de premier lait, sans le bon mélange? Les symptômes peuvent être des coliques, des selles vertes et ou explosives, de l'aérophagie, des gaz, un besoin de roter souvent lors des tétés, des pleurs au sein ou après les tétés, on peut entendre le bébé tousser ou avaler de l'air pendant les tétés, et des difficultés à gérer les éjections fortes si la maman a un réflexe d'éjection fort ou un ref. La technique du drainage complet permet de diminuer le volume des éjections en faisant téter le même sein pendant plusieurs tétés consécutives. La durée et le nombre des tétés consécutives au même sein varient selon les femmes, allant de trois heures à une demi-journée. Très souvent, la maman doit extraire le trop-plein, le premier lait qui est transparent, du sein non-tété pendant ce temps, manuellement ou avec un tire-lait, afin d'éviter l'engorgement. Une maman peut avoir soit un réflexe d'éjection fort, soit une surproduction de lait, comme elle peut avoir les deux en même temps. Si le réflexe d'éjection fort est dû à une technique de succion inefficace, et que le bébé se nourrit de ses éjections de lait produites sur un mode automatique grâce au cocktail hormonal du postpartum, dès que le cocktail change, la production lactée peut chuter brutalement. Il est donc important de comprendre la cause du réflexe d'éjection fort. Seule une animatrice de la laitchiligue ou une consultante en lactation expérimentée peut vous aider à la trouver. Comme le lait gras ne sort que lorsque le débit de lait est faible, l'idée est de réduire le volume de lait produit en une seule fois. Réduisons ainsi le débit. Faible volume égale fort taux de lait gras. Même si la maman est consciente de l'importance de bien drainer le sein, certains bébés ne peuvent pas recevoir assez de lait simplement parce que la mère ne connaît pas les techniques de compression du sein. Pour une lactation faible, faire des tétés fréquentes aux deux seins est bien sûr la technique de base pour augmenter la production, mais faire aussi la compression du sein dès que les bébés commencent à fatiguer permet d'ajouter des calories précieuses. La superalternance consiste à donner les deux seins de manière répétitive lors d'une tétée. Superalternance, plus tétés rapprochées, plus compression du sein. Voilà une combinaison très efficace pour augmenter la lactation. Comment faire exactement ? En saisissant le sein entre le pouce et les autres doigts et en serrant le sein comme une éponge, on fait rouler ses doigts et le pouce, comme sur une douille à pâtisserie, vers la même langue, sans frotter la peau. La majorité de la glande mammaire se situe environ 3 cm derrière le mamelon. L'idée est de faire sortir les dernières gouttes de lait gras qui collent aux parois des canaux. On peut sentir la glande mammaire qui recule sous la peau et la chair. Bien que les éjections de lait ne soient pas fortes, les gouttes de lait gras très riches en calories seront éjectées. Bébé fera une pause d'environ 6 secondes entre deux salves de sucion, ce qui est normal, sauf quand il y a une éjection du lait. Un bébé qui aura cessé de téter par fatigue ou qui tétouille par incapacité à faire mieux ou qui a eu trop de biberons et qui n'a pas encore récupéré la technique correcte recevra ses dernières éjections de lait gras, même sans forcément avoir la technique lui-même. Une langue retenue par un frein serré ne pourra pas travailler le sein correctement. Les bébés avec un frein de langue serré ont besoin d'être aidés avec la compression du sein, en attendant qu'un traitement soit trouvé et une rééducation mise en place. La compression du sein peut être pratiquée en écharpe de portage ou autre porte-bébé physiologique, en position assise, en position BN ou en position ballon de rugby et même en adétant allongé. Merci Lynn et Laure pour vos démonstrations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...